Salut les coureurs, salut les triathlètes ! J'ai une petite vidéo pour ceux qui regardent religieusement leurs montres et qui tiennent compte des données qu'elles fournissent. Alors moi j'ai une Garmin 265 qui est super bien. Déjà la Garmin 265, chaque fois que je fais une séance, elle me propose de me reposer pendant 72 heures. Que je marche 5 km, que je cours 2 heures, c'est la même. Ensuite il me dit que je suis épuisé tous les jours parce que je ne dors pas beaucoup depuis 20 ans. Et lui, ça ne rentre pas dans son algorithme. Déjà c'est aberrant, mais il n'y a pas que ça. Ils vous font des propositions de performance en nous disant tiens, par rapport à toutes les courses que tu fais, tu es capable de courir le 5 km à temps, le 10 à temps, le marathon à temps. Et là je ris parce que je viens de faire une séance sortie longue avec Allure Marathon, donc j'ai couru 5 km d'échauffement. Ensuite j'ai couru 10 bornes à Allure Marathon, c'est-à-dire en 39 minutes et 10 secondes, je crois, et 2 km de récup. Et comme la Garmin 265, je l'ai depuis pas longtemps, il n'a pas mon historique. Donc pourquoi pas, sauf que là, il voit bien que j'ai couru un 10 bornes en 39 minutes et 10 secondes. Il devrait au moins mettre à jour mes données. Ah ben non, je viens de regarder et il me dit toujours que je dois pouvoir courir le 10 km en 39 minutes et 50. Et oui. Donc voilà, la limite elle est vite atteinte. Alors je me rappelle même mieux que ça. Je crois que c'est en 2022, je finis le marathon de Valence, j'avais fait 2h46.02. Et le lendemain, ma montre m'a annoncé fièrement que je pourrais courir le marathon en 3h05, d'après ce qu'elle avait enregistré. Donc voilà. Donc ne tenez pas trop compte, ni de votre VO2max, ni du temps de récup, ni de tout ça. Ça peut donner des indications de progression. Effectivement, quand vous voyez que vos perfs baissent, vous savez, vous êtes en train de progresser. Mais par pitié, ne vous dites pas, oh là là, ma Garmin me dit que je vais courir le marathon en 3h10, donc je ne vais pas pouvoir faire mieux. Non, non. Moi, ça fait très longtemps que je sais que ça n'a aucun rapport avec la réalité. C'est un algorithme qui est basé sur des milliers de coureurs, ça n'a rien à voir avec vous. Donc vous n'en tenez pas compte, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout les coureurs, c'est tout les triathlètes. Bon après-midi à tous.